Bien bonsoir à tous, bienvenue UGC Ciné-Cité-Léal, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour l'avant-première du film Camille. Une grande partie de l'équipe du film est avec nous, je vais demander de bien vouloir les accueillir avec moi, à commencer par le réalisateur Boris Lochkin. Merci d'accueillir également les producteurs du film Bruno Nahon et Caroline Nattar, les comédiennes et comédiennes Guillaume-Maurice, Régoire Collin et Gustave Lebron, Régoire Louis, Antoine Chauffeur, Chocroix-Battement, Bronte-Lébaudissi, et merci d'accueillir également Marie-Cole Lopage qui est la maire de Camille et qui est parmi nous. Bonsoir, qu'est-ce que je peux vous dire ? Je peux vous dire que ce soir c'est l'aboutissement d'une belle rencontre qui s'est passée il y a pratiquement 5 ans, quand Boris Lochkin a pu nous rencontrer, Adrien, le frère de Camille, qui est son père, et nous faire peur de cette envie de folle qu'il avait de vouloir faire un film-fiction autour de Camille, jeune photojournaliste dans un pays en conflit, la Centrafrique. Et donc, on l'écoutait et on a donné notre ok, parce qu'on a trouvé que Boris était vraiment la belle personne, la personne qui pouvait faire ce film un jour. Le film, c'est Nina. C'est Nina, Maurice, qui interprète Camille avec tout son talent, sa sensibilité, sa force également, et qui joue merveilleusement bien le rôle de Camille. Et voilà, je veux juste préciser un petit mot, c'est que dans l'Assemblée ce soir, il y a de la famille, il y a des amis qui ont connu Camille. Et pour nous, c'est beaucoup de... Comment dire ? Pas de la douleur, mais de... D'émotion, beaucoup d'émotion. Voilà. Bonsoir à tous. C'est magnifique de voir une salle aussi remplie, et même avec des problèmes de surbooking, et je préfère avoir ça dans la vie pour venir au cinéma que l'inverse. Donc, merci à tous d'être là. Voilà, je vais être un peu long parce qu'on ne peut pas résumer un film de Boris Loeschkin à juste quelques remerciements et puis bonnes projections. C'est pas possible. Merci d'abord à la République centrafricaine d'avoir permis, plus que l'État français d'ailleurs, ce film. Merci à l'Alliance française, à Olivier Collin, d'avoir assuré ce film avec tant d'amour et tant de travail. Merci à nos partenaires financiers fondamentaux. Ils ne sont pas nombreux. Et ça veut donc dire que leur intervention est d'autant plus belle qu'ils ne sont pas nombreux. Canal+, Cine+, Laurent Assis, Sandra Mirimanoff, Vincent Gérard, la Sophie Cahin des films, le CNC, la région Pays de Loire, évidemment, notre distributeur de rêves, Pyramide, Eric, Roxane, Faustine, Véronique, Hilaria, j'en oublie, pardonnez-moi. Je veux remercier quelqu'un d'extraordinaire qui s'est occupé aussi de la presse, mais c'est réducteur de parler en tant que juste de quelqu'un qui s'occupe de la presse. C'est Hassan, qui est quelqu'un qui respire le cinéma et qui nous a fait énormément de bien. Je vais laisser Boris ensuite parler de son équipe. Et Caroline et moi, on veut juste dire que Boris nous a appris un truc, que si un film, c'est juste un film, et ce n'est pas une aventure, ça n'a pas la peine de s'engager. Et donc je voulais être remercié de nous faire confiance. Merci. Bonsoir. Alors je n'ai pas préparé mon discours, parce que je fais des avant-premières tous les soirs, et que je pensais être très rodé. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un peu peur là tout d'un coup. Ce film, comme tous les films que je fais, je n'en ai pas fait 50 000, mais jusqu'à présent, les quelques films que j'ai fait, ça a été une longue aventure. Je ne sais pas faire vite, je ne sais pas faire facile, je ne sais faire que des trucs difficiles et qui prennent du temps. Donc, cette longue aventure, c'est finalement à peu près 5 ans, entre le moment où j'ai vraiment réfléchi sérieusement, je me suis dit j'aimerais faire un film qui raconterait l'histoire de cette jeune femme, Camille Lepage, entre ces premières réflexions et aujourd'hui, il y a 5 ans. Donc ces 5 ans de ma vie, c'est long, et je pense que c'est pour ça que je suis un petit peu impressionné ce soir. Ce n'est pas seulement parce que vous êtes nombreux, mais c'est parce que j'ai l'impression de boucler la boucle, d'arriver à la fin de cette page importante dans ma propre vie. Un grand merci à tous ceux qui m'ont accompagné là-dedans. Merci d'abord à mon producteur, parce que c'est avec lui que je parle le premier. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné ensuite. Merci à Bojina Panayotova, qui m'a accompagné dans le scénario. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné dans le tournage. Une équipe très valeureuse, vraiment. Une équipe super, une équipe qui n'a pas eu peur d'aller en Centrafrique. Vous savez, si vous tapez Centrafrique sur Google, vous n'avez que des mauvaises nouvelles et que des choses qui font peur. Si vous allez sur le site du ministère des Affaires étrangères, on va vous dire qu'il ne faut surtout pas aller là-bas. Merci à ces gens qui n'ont pas eu peur, qui sont allés avec moi en Centrafrique, qui ont fait ce tournage pas facile, pas facile parce que l'équation était difficile. Il y avait beaucoup à faire, avec pas énormément d'argent, donc pas énormément de temps, pas énormément de moyens. Et qui dit équation difficile, équation de production difficile, dit tournage de part en part tendu. Donc je sais que ça a été dur à toutes les étapes, dur en écriture, en général. dur au tournage, tous les autres, dur au montage, Xavier, et les gens du son, avec qui on a encore fait un travail extraordinaire après. Mais voilà, moi je suis... Je me sens en... Je me sens... C'est pas que je suis satisfait du film, mais je me sens en paix avec cette aventure. J'ai l'impression qu'on a fait vraiment ce qu'on pouvait, qu'on est allé au bout de notre travail, donc je suis vraiment content de vous présenter le film ce soir. Vous avez devant vous tous les acteurs du film, et je dois dire que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la corporation des acteurs n'est pas une profession qui a peur, parce que quand j'ai proposé à des acteurs d'aller en Centrafrique, finalement, personne n'a eu peur. Là, pour le coup, tout le monde avait envie de partir. Je ne sais pas pourquoi. Tout le monde avait envie d'aller faire ce film. Il y a des gens, après, il y a des journalistes qui m'ont demandé, mais comment as-tu fait pour convaincre tel ou tel d'aller faire le film ? Je ne les ai pas convaincus, enfin, ils étaient chauds bouillants, quoi. Donc, bravo à eux tous, Grégoire Collin, Roque Lévovici, Antonin Chopfer, Augustin Lebran, Antoine Lune. Je n'ai pas oublié quelqu'un. Merci, Nina, d'avoir fait le film avec moi. Je pense que ça n'a pas été facile tous les jours. Je crois que c'est une grosse galère de tourner avec moi. Je pense que c'était compliqué de tourner en Centrafrique. Pour elle, c'était un challenge de tous les jours. Je l'ai beaucoup laissé seul. Je l'ai beaucoup laissé se débrouiller seul. Aussi bien en préparation, rentrer dans le personnage, se préparer au rôle. Elle a fait ce chemin d'entrer dans Camille beaucoup toute seule. Et après, sur le tournage, j'étais tellement occupée par tous les trucs qu'il y avait à faire sur le plateau que finalement, elle s'est débrouillée comme une grande. Donc, triplement bravo. Incroyable. Et pour terminer, je voudrais dire merci à la famille Lepage, Marie-Vonne qui est à côté de moi, mais aussi Guy et Adrien, pour leur confiance. C'est vrai que, ben voilà, dans le film, je me suis emparé de la vie de Camille, c'est-à-dire d'une personne réelle qui a vraiment existé, qui est disparue très récemment. Je n'oublie jamais moi que ce film, ce n'est pas que du cinéma, que ça parle de quelqu'un qui a existé, Camille, mais aussi tous les gens en Centrafrique qui ont été traversés par cette tragédie centrafricaine. Je pense à eux. En tout cas, merci Marie-Vonne et merci Guy et Adrien pour votre confiance. Vous avez vraiment une grande confiance qui m'a porté pendant tout le film. Et ça m'a vraiment beaucoup occupé l'esprit d'essayer d'être à la hauteur de cette confiance. Pour terminer, juste un mot pour dire que, regardez à quoi on ressemble. On ne ressemble pas tout à fait au film. Il manque quand même beaucoup de monde ce soir. Beaucoup de monde. Il manque tous les centrafricains en fait. Il y en a beaucoup dans le film. Il y a tous les gens qui jouent dans le film, les acteurs, les rôles importants, les rôles moins importants, les figurants, les figurants qui parfois font des trucs incroyables dans le film. Il y a toute l'équipe technique aussi. C'est des gens avec qui on a vraiment fait le film. Ce n'est pas un film où on est arrivé, où on a pris les images qu'on avait à prendre. On a vraiment construit quelque chose avec cette équipe centrafricaine. Le film s'est vraiment fait avec eux et beaucoup, beaucoup porté par leur enthousiasme, leur joie, leur envie de faire du cinéma. Voilà, donc c'est vrai que j'ai une grosse, grosse pensée pour tous les centrafricains qui ne sont pas là ce soir et qui nous manquent. Merci, pardon d'avoir été long. Je vais faire très rapide, mais effectivement, on a mis des litres de sueur pour faire ce film. On a mis aussi beaucoup de cœur et on en a laissé un petit bout là-bas. On aurait bien aimé que toute l'équipe centrafricaine soit avec nous, parce que c'est vraiment un film qu'on a fait tous ensemble. et moi, je voudrais remercier tout le monde, la production, Marie-Vonne, Boris. J'ai oublié tout le monde, mais j'ai tout le monde dans mon cœur, vraiment. Toute l'équipe qui est là en face de moi. C'était la plus belle expérience de toute ma vie. J'ai laissé beaucoup de plumes et en même temps, je me suis envolée tellement loin. je pourrais dire des tonnes de mots, mais merci, merci, merci. Merci à vous pour votre présence. Applaudissements. 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 Merci. Merci.